ok les frères on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo totalement inopinée je fais cette vidéo à chaud totalement en impro donc là actuellement quand je fais cette vidéo on est le 16 juillet j'espère que vous la verrez pas trop longtemps après ça je fais cette vidéo par rapport à ce qui s'est passé hier soir donc dans la nuit du 15 juillet commencé à partir de 22 heures et si jamais vous n'êtes pas au courant concrètement ce qui s'est passé c'est qu'il ya une vingtaine de comptes twitter qui ont été compromis ça peut être des célébrités comme kim kardashian kenny west des entrepreneurs multimilliardaires comme jeff bezos elen musk bill gates d'autres personnes aussi de la cryptosphère donc de la sphère des crypto monnaie leurs comptes twitter se sont fait compromettre on peut dire et ce qui s'est passé c'est qu'ils ont tous envoyé un lien vers une arnaque qui est en gros un giveaway donc on va voir ça en détail j'ai pensé que c'était intéressant de vous faire cette analyse d'arnaques à chaud parce que il ya énormément d'enjeux on va essayer de voir les aboutissants les comment ils ont fait ça pourquoi ils ont fait ça donc voilà j'espère que ce type de format va vous plaire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube si jamais c'est pas déjà fait n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous en pensez quelles sont vos théories sur ce qui s'est passé hier soir pourquoi ils ont fait ça est ce que c'était pour l'argent est ce que c'était beaucoup plus que ça voilà merci à vous de regarder cette vidéo et on se retrouve tout de suite pour la première partie qui est le contexte donc hier soir le 15 juillet aux alentours de 22 heures il ya sur twitter en gros une communauté qui s'appelle le crypto twitter qui en fait la sphère de crypto monnaie de mais de twitter c'est des gens qui en gros sont soit des traders soit des investisseurs soit des des shit talkers parfois juste des gens en gros qui parle sur twitter à longueur de journée on appelle ça le ct c'est le crypto twitter c'est connu dans le milieu des crypto monnaie c'est twitter c'est l'outil numéro un je dirais en communication et aussi en en discussion tout bêtement en fait c'est le lieu d'échangé de rencontres par rapport aux crypto monnaie après il ya des forums il ya des reddits ok mais le ct c'est quand même quelque chose qui est très connu et dans le ct le crypto twitter il ya une personne qui est très très connue qui s'appelle angelo at angelo btc lui il est réputé pour en gros être ce qu'on appelle une baleine une whale quelqu'un qui donc qui est richissime en bitcoin qui a plusieurs dizaines de millions en bitcoin et c'est quelqu'un qui donc est connu depuis très très longtemps depuis même avant le premier bull run de 2017 du btc la rumeur veut également que ce soit une femme est en gros hier soir vers 22 heures cette personne là a tweeté depuis son compte disant qu'en gros elle ouvrait un groupe privé de col donc pour expliquer un petit peu aux gens qui seraient pas familier avec tout ça il ya des traders parfois ils achètent parfois ils vendent ils vont créer des groupes dans lequel toi tu vas payer pour avoir accès à leurs informations donc il va te dire quand est-ce que lui ils vont tel crypto quand est-ce qu'il achète tel crypto et donc angelo lâche un tweet en disant que pour 0,1 btc tu peux avoir accès à son groupe privé alors 0,1 btc ça représente à peu près 1000 euros on va partir du principe pour toute cette vidéo que le bitcoin veut à peu près dix mille dollars parce que si on serait impossible à faire les calculs les trucs et machin parce que j'aimerais bien aussi vous montrer combien est ce que ces personnes ont gagné donc on va partir du principe que ouais voilà un bitcoin vaut 10 mille dollars donc pour 0,1 btc donc 1000 dollars tu peux avoir accès au groupe privé d'angelo très vite il ya d'autres personnes de la cryptosphère et du crypto twitter qui en gros montre que c'est pas un tweet qui vient véritablement d'angelo qu'en fait angelo s'est fait hacker son compte twitter et que c'est pas lui qui fait ça et que donc bien évidemment c'est une arnaque c'est crypto cobain qui donc connaît angelo personnellement qui lui envoie justement le tweet qui vient de son compte et angelo confirme comme vous voyez sur le screen que bah c'est pas lui qui l'a fait en fait et que du coup c'est une arnaque ça c'est le tout premier fait de la soirée la toute première personne à se faire accès angelo btc ne demandez pas pourquoi vous allez voir on va finir on va finir avec kenny west à des kim kardashian ça n'a aucun sens mais ça me régale absolument et le fait que ça commence par angelo btc me régale encore plus donc angelo btc se fait hack confirmation par crypto cobain que bah c'est pas lui qui a fait le tweet ou pas elle qui a fait le tweet en fonction de voilà on sera peut-être un jour et donc du coup tout twitter commence un peu à s'enflammer en tout cas le crypto twitter on parle directement de s'il avait la vérification à deux facteurs qu'est ce qui s'est passé comment il s'est fait compromettre et dans la foulée une dizaine de minutes plus tard on a comme base gemini binance donc ce sont et bitfinex qui sont en gros quatre plateformes je vais simplifier mais d'achat vente et de trading de crypto monnaie mais qui sont gigantesques con day c'est je pense monstrueux on parle de plusieurs milliards je prends je veux pas dire de connerie mais bon tous ces échanges là pèsent énormément et leur compte twitter leur compte twitter vérifié poste le même tweet le même tweet qu'en gros vous allez voir vous afficher à l'écran des dizaines de fois pendant cette vidéo qui en gros la deuxième partie de l'arnaque la deuxième partie de l'arnaque c'est d'organiser un giveaway donc les giveaway pour ceux qui savent c'est quoi bas sur twitch par exemple sur youtube plein de fois des influenceurs font gagner des choses ça c'est un giveaway si moi je suis un livre un jour ça sera pas une arnaque déjà je vais vous le dire mais donc du coup c'est quelque chose qui est relativement fréquent on connaît ça on sait c'est pas un giveaway en l'occurrence le giveaway qui est proposé par donc coinbase gemini bitfinex justin justin nelson c'est le justin point tv justement qui en gros l'ancêtre de twitch ça vient de ce mec là qui a eu cette idée là et qui après est parti dans la crypto ce mec là juste pour vous donner un ordre d'idée il paye des dîners avec warren buffett pour 12 millions donc voilà ce mec se fait acte tout le monde se fait accès est aussi une pdg de binance se fait accès et tous font le même tweet le même tweet qui dit qu'il ya un giveaway que si tu donnes un bitcoin t'en reçoit deux si tu en donnes deux t'en reçoit quatre et donc tu serais deux fois plus riche en fait bien sûr c'est une arnaque et tu seras juste deux fois plus pauvre mais comme ça vient de compte twitter vérifié appartenant à ces entités là il ya un problème il ya un problème parce que les gens commencent à y croire malheureusement plus vite que c'est révélé comme étant une arnaque on prend l'exemple d'angelo angelo sur lui son truc à lui c'était angelo c'est le seul où c'est différent c'est à dire c'est un groupe privé l'arnaque c'est ça c'est pas du tout quelque chose en give away c'est juste un groupe privé ils ont utilisé son image ils ont utilisé la figure iconique la web que c'est au centre cryptosphère pour essayer de lui de lui en tirer le plus possible donc déjà juste avec la cryptosphère on a déjà sept ou huit comptes qui se font compromettre et qui tweet la même chose sauf pour angelo qui est différent on l'a expliqué juste avant déjà à ce moment là il ya un problème parce qu'il ya aucune chance pour que tous ces comptes ont twitter et une obsèque une obsèque une sécurité opérationnelle aussi mauvaise c'est impossible que ces aides ou que justinson il n'est pas une authentification à deux facteurs c'est impossible que donc là déjà des gens se posent des questions qu'est ce qui se passe il ya twitter qui a launch une nouvelle version de son api il ya deux jours des gens commencent déjà à se poser des questions peut-être qu'il ya un problème dans l'authentification de connexion peut-être qu'il ya quelqu'un qui a trouvé un exploit tout bêtement peut-être que c'est un employé de chez twitter on verra après les réponses de twitter et tout ce qui s'est passé mais donc déjà il ya plein de personnes qui se posent des questions on n'est plus du tout sur quelque chose de localiser une erreur d'une personne mais sur quelque chose de global et donc là moi je suis devant mon écran ce moment là je commence à twitter et je pète un câble parce que je me dis ok ils ont commencé par la crypto mais où est-ce que ça va aller et là le tweet de helen musk donc helen musk le pauvre il n'a pas de chance c'est à chaque fois qu'il fait un tweet déjà il ya quelqu'un qui aura un compte twitter vérifié il aura changé sa photo de profil pour correspondre à helen musk pour essayer d'arnaquer des gens au bitcoin ça ça se fait depuis 2017 le pauvre à chaque fois qu'il fait un truc à ça et là pareil son compte twitter a créé le même tweet que tout le monde comme vous le voyez et voilà quoi on n'est plus du tout dans la sphère de la crypto mais là en helen musk et après bill gates et après on est parti sur apple uber toutes ces sociétés et moi j'étais devant mon écran je me disais mais jusqu'où ça va aller en fait jusqu'où est ce que les personnes vont aller puisque là il est clair que bah ils ont aucune difficulté à se connecter sur n'importe quel point de twitter pour twitter tout ce qu'ils veulent donc concrètement c'est comme s'ils détenaient twitter pendant juste un court instant et ils ont un pouvoir qui est incroyable en fait et donc du coup helen musk pardon excusez moi j'en perd les mots tellement je suis par choqué en fait je suis par choqué par ce qui s'est passé tellement je suis choqué j'ai l'impression d'avoir pris un coup de par choc c'est juste c'est magique en fait ce qui se passe pour moi c'est juste ranunca plan phare mais donc bref excusez moi je me perds bill gates helen musk j'ai peur d'en louper maintenant c'est ça le truc c'est il y a eu tellement de personnes qui sont faits à qui j'ai peur d'en louper de façon je vous ferai la liste récap à la fin de façon à ce que vous puissiez voir l'état des dégâts donc là on est sur une sphère multimilliardaire il y a eu des entreprises apple uber on est triste et après ils sont partis sur une sphère un peu rappeur j'ai vu ce qualifat qui a partagé aussi pareil toujours le même tweet la même arnaque j'ai vu kim kardashian kenny west donc voilà et après il ya une sphère un petit peu politique et joe biden donc joe biden qui est actuel candidat à l'élection présidentielle américaine là c'est un peu plus chaud quand même c'est un peu plus chaud parce que ça change la perception de la chose on va en parler après donc là c'est juste le récap en gros de ce qui s'est passé après il ya le pourquoi ils ont fait ça et justement je pense que c'est une bonne transition alors la majeure partie des personnes vont répondre ils vont dire ils ont fait ça pour l'oseille ils ont fait ça donc pour l'argent pardon pardonner mon vocabulaire éclaté donc concrètement moi je pense pas qu'ils aient fait ça pour l'argent pourquoi petit 1 ils pouvaient gagner plus en faisant d'autres choses j'ai vu un scam une arnaque exactement la même que celle ci mais sur youtube elle vaut 2 millions d'ailleurs si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire parce que c'est censé être le sujet de ma prochaine vidéo donc si vous aimez celle ci a de fortes chances pour que vous aimez la prochaine donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça m'aide pardon 120 mille dollars 150 mille dollars c'est ce qu'ils ont gagné à peu près avec cette arnaque d'hier soir c'est pas énorme c'est vraiment pas énorme par rapport à ce qu'ils auraient pu faire exemple tout con oui j'ai oublié de mentionner jeff bezos bien sûr pdg d'amazon l'homme le plus riche de cette planète sans doute le plus puissant il a des fonds dans la cia il a des fonds partout ils ont acquis le compte twitter de jeff bezos enfin ils ont pris possession du compte twitter de jeff bezos pour lâcher le même tweet que pour tout le monde voilà même si tu es le mec le plus riche du monde bah t'as pas la meilleure sécurité sur twitter apparemment enfin en tout cas tu es logé à la même enseigne que tout le monde plutôt ils auraient pu gagner plus d'argent en faisant plein de choses par exemple tu aurais pu parier à la baisse sur les marchés les bourses étaient encore ouvert je crois aux us au moment où ça s'est déroulé tu as le compte de jeff bezos entre les mains de helen must de bill gates tu peux faire plonger l'économie tu veux faire une dinguerie tu peux faire 10 15 20 millions tu peux faire autant que tu veux en fait et personnellement je pense pas qu'ils aient fait ça pour l'argent je pense que c'est soit un message qui a essayé d'être passé de quelqu'un à quelqu'un d'une agence à une autre agence je sais pas mais j'ai l'impression qu'en fait c'était pas du tout pour l'argent et que c'est un prétexte en fait tu vas pas aller hacker twitter et 40 comptes de personnalités et toucher plus de je crois 400 millions d'utilisateurs quand tu combines tous les abonnés de chaque compte en tout il y a eu 400 millions d'abonnés à peu près quand tu combines tous les comptes tu vas pas faire ça pour 200 mille dollars tu fais ça pour beaucoup plus en tête et l'argent c'est un prétexte comme ça les gens se disent ah c'est pour l'argent c'est pour l'argent mais est-ce qu'il n'y a pas plus derrière est-ce qu'on essaye pas de montrer je sais pas peut-être que twitter n'est pas si fort et si puissant cela et ça peut vite justement partir très très vite en fumée en fait je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça mais ça me fait penser à l'inde qui récemment à cause d'un conflit armé donc à la frontière chino indienne au sommet d'Himalaya un truc de fou en gros il y a eu des morts dans un affrontement entre soldats et en réponse à ça l'inde a banni tik tok et 60 applications chinoises et quand tu vois qu'une réponse d'un conflit quand même entre deux nations c'est aller bannir une application tu te demandes en fait le poids du numérique et le poids de la tech dans tout ça est ce que c'est pas ça en fait la plaque tournante de notre société et je sais pas en fait je puisque bannir tik tok c'est un des intérêts économiques évident j'imagine que pour l'espionnage chinois ils sont tristes mais au delà de ça oui pardon excusez moi je sors totalement du sujet de la discussion mais ils auraient pas fait ça pour l'argent pour si peu en fait ils auraient gagné 10 millions 15 millions ok ils ont fait ça pour l'argent tu pouvais gagner 100 fois plus tu pouvais crash le marché tu pouvais déclarer une guerre tu peux faire tout ce que tu veux tu as twitter entre les mains donc pourquoi est ce que tu fais juste un j'ai envie de dire une vieille arnaque au giveaway qui est connue depuis 2016 en dtc c'est bizarre il ya peut-être on glisse au roche donc ça c'était le pourquoi je voulais savoir votre avis moi j'aime bien maintenant il ya le comment donc la dernière partie le comment comment est ce qu'ils ont fait ça alors étant donné qu'on est le lendemain du hack entre guillemets rien n'est sûr je vais juste donner mon avis bien sûr je vais sans doute me tromper voilà faites des articles insultez moi faites tout ce que vous voulez je vais juste donner mon avis parce que c'est quelque chose que je trouve quand même relativement intéressant actuellement il ya la thèse de twitter qui est de dire que il ya un employé de chez twitter qui s'est fait social engineer social engineer c'est ce c'est l'ingénierie sociale c'est de la manipulation en gros concrètement et donc de dire que cet employé là à la suite d'un social engineer très développé son compte enfin pas son compte mais ses outils twitter c'est à dire que quand tu travailles pour twitter pour facebook tout ça tu as des softs en plus tu as des logiciels en plus où justement tu peux modérer faire tout ce que tu veux et tu as un godpass en fait tu as un godpass ça dépend où tu es dans l'entreprise mais tu as beaucoup plus d'accès qu'un utilisateur lambda c'est logique et donc du coup en utilisant les accès de cet employé twitter ils auraient eu accès à tous les autres comptes twitter après il ya une autre thèse qui dit que c'est un problème dans le processus d'authentification de connexion qui a été déployé sur il ya deux trois jours et donc que on va trouver une faille et donc on va exploiter ça pour faire ça personnellement je pense pas que la thèse de twitter soit véridique en fait parce que si j'avais été twitter c'est exactement ce que j'aurais dit j'aurais pointé du doigt quelqu'un dans la société j'aurais dit bon bah voilà c'est sa faute c'est lui le bouc émissaire c'est pas du tout à cause d'un problème chez nous en fait c'est lui on n'y pouvait rien donc ça permet de se dédouaner relativement facilement et en plus de ça bon s'il y avait une faille sur twitter ou quelque chose comme ça c'est pas quelque chose que tu veux rendre public lorsqu'on sait en fait que les entreprises mettent 100 jours à découvrir qu'elles ont été en moyenne en moyenne 100 jours à découvrir qu'elles ont été victimes d'une faille informatique déjà la plupart ne révèle pas on a vu que ça s'est passé avec haber donc haber il ya je crois que c'est un an ou deux ans pareil ils sont faits hack ils n'ont pas voulu le révéler donc je pense que c'est énormément de pierre de press relation et de comment twitter décide en fait de gérer ça il va l'éteindre le feu en fait il va l'éteindre l'incendie tout bêtement je pense que c'était unique je pense que malheureusement il n'y aura plus jamais quelque chose comme ça en fait parce que c'était l'armageddon pour twitter et ça aurait pu aller très très loin quand on voit que je biden ce candidat à l'élection présidentielle là celle ci là qui arrive demain je sais chaud c'est très chaud et ça aurait pu aller beaucoup plus loin et du coup je sais peut-être juste un coup de pression quelqu'un qui veut dire à quelqu'un d'autre voilà on peut faire ça parce que tout le coeur c'est un élément majeur aussi de la com de tous les politiques aujourd'hui donald trump il a été en majeure partie j'aime pas dire ça même élu grâce à twitter pareil avec les pubs qu'il a payé sur facebook donc en fait les réseaux sociaux c'est pas juste des réseaux sociaux mais c'est un champ de bataille en fait et quand tu peux avoir quelqu'un ou un groupe de personnes qui prend contrôle d'une trentaine de comptes ou d'une vingtaine dans la soirée c'est chaud les frères on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo malheureusement la caméra m'a lâché donc vous verrez pas ma tête de juif errant donc la conclusion de cette vidéo il ya une petite liste ici que j'ai récupéré de tous les comptes qui se sont fait hacker vous pouvez les voir dans la liste que moi je vous avais donné j'avais oublié xxx tentation comme quoi même les morts peuvent twitter maintenant surprenant étonnant effrayant serait peut-être le terme donc ici vous avez également les horaires donc ça s'est déroulé donc sur l'espace de quatre heures à peu près vous pouvez le voir la toute première personne à cette feuille c'était bien que j'ai le btc ici on a l'adresse crypto associé enfin l'adresse btc associé pour l'arnaque vous pouvez voir qu'en tout il ya eu quatre adresses on a eu une pour angelo une pour la majorité des autres personnes qui ont vu leur compte twitter se faire compromettre après il y en a une pour ripple qui est différente parce que forcément c'est du xrp pas du btc donc l'adresse diffère et après vous avez une adresse aussi spécialement pour kim kardashian bon alors malheureusement elle n'a pas gagné grand chose mais donc en tout vous avez quatre adresses vous pouvez voir ici le nombre de followers de chaque compte en question on dépasse largement les 300 millions de followers en total lorsqu'on combine tous ses comptes et donc du coup lorsqu'on passe à la caisse lorsqu'on passe au moment de compter on s'aperçoit que l'adresse la plus utilisée a récolté 12,8 btc donc 128000 dollars on va dire à peu près avec 380 transactions quand même ce qui est énorme l'adresse d'angelo donc la toute première victime de cette série d'arnaques a récolté 14 btc donc c'est énorme ça fait 147000 dollars donc là on est déjà à quelque chose comme proche de 300000 avec 54 transactions donc comme quoi parfois il suffit juste d'être une figure imposée dans le milieu de la crypto et tu gagnes bien plus que si tu étais un exchange enfin bon alors on sent qu'en gros l'influence d'angelo est bien plus importante que certaines autres personnes qui étaient dans ce hack et on finit par kim kardashian avec 38 transactions pour l'équivalent d'un demi bitcoin donc à peu près 5000 dollars un peu plus d'un demi bitcoin donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà la conclusion de cette triste soirée qui restera donc historique je pense nombre d'entre nous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube si les vidéos vous a plu n'hésitez pas à lâcher un commentaire qu'est ce que vous vous en avez pensé voilà je reste à votre disposition si jamais vous avez des questions et vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux à travers des bois partout à plus